Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va reparler du stoïcisme. Ma première vidéo sur le stoïcisme a été sans doute l'une des plus importantes de ma chaîne, et l'intérêt que vous avez manifesté pour cette vidéo m'a fait comprendre que vous ne seriez pas opposés à l'idée d'un deuxième épisode. Même si cette première vidéo était assez complète, au sens où j'y définis les bases de la philosophie stoïcienne, je me dis que ça pourrait être pas mal de compléter cette première vidéo par une deuxième, dans laquelle je vais vous proposer une autre approche. Mais avant ça, un petit rappel historique sur le stoïcisme. Donc le stoïcisme, c'est un mouvement de la philosophie grecque du troisième siècle avant Jésus-Christ. Le stoïcisme a été fondé par Zénon de Kition, à ne pas confondre avec Zénon de Lé, le sophiste. Et la première chose très importante qu'on doit retenir à propos du stoïcisme, c'est qu'il s'agit d'une philosophie totale. Une philosophie totale, c'est-à-dire à la fois une philosophie théorique et une philosophie pratique. Si vous préférez, le stoïcisme ne consiste pas simplement dans un système d'explication et de compréhension du monde. Il existe des philosophies qui ont pour objectif principal de comprendre le monde. Mais avec le stoïcisme, que le but ultime, ce n'est pas seulement de comprendre, c'est aussi d'agir. Le stoïcisme, c'est une philosophie de l'action. Et une philosophie de l'action, ça porte un nom. Ça s'appelle l'éthique. Le stoïcisme est une éthique. Éthique, ça vient du grec éthos, qui signifie précisément comportement. Et c'est l'idée qu'on retrouve dans le mot éthologie, qui est l'étude des comportements animaux. Donc l'éthos, c'est un comportement, c'est une conduite, c'est une manière d'être. Et le stoïcisme va nous éclairer, va nous renseigner sur la meilleure conduite à adopter dans notre vie. Il va nous dire, pour le résumer simplement, comment agir pour être heureux. Le bonheur a toujours constitué l'aspiration ultime de la philosophie. On trouvait déjà cette idée chez Socrate, puis chez Platon, à savoir que la philosophie doit nous guider vers le bonheur. Et le bonheur s'identifie avec la sagesse. Atteindre le bonheur, c'est atteindre la sagesse. Mais vous me direz, quel rapport entre le bonheur et la sagesse ? C'est très simple. Le sage, c'est celui qui, parce qu'il a compris le monde, parce qu'il a compris l'ordre des choses, n'en est plus affecté. Affecté au sens émotionnel. Le sage, c'est celui qui n'est plus troublé, dont l'âme n'est plus tourmentée. Et pour les anciens, c'était ça le bonheur. Le fait de ne plus être tourmenté. Le fait de trouver l'équilibre, l'alignement, ce qu'on appellera la paix intérieure. Alors avant d'aller plus loin, on va faire une petite distinction importante entre la morale et l'éthique. Je vous ai dit que le stoïcisme, c'était une éthique, et je distinguerai bien ici l'éthique de la morale. Pourquoi ? Parce que la morale, c'est un ensemble de règles de comportement qui repose sur la séparation entre le bien et le mal. Et on en a parlé dans la dernière vidéo sur Nietzsche. Parler de bien et de mal, c'est sous-entendre que le bien et le mal sont des absolus, des absolus qui ne se discutent pas, des absolus transcendants, et des absolus qui réclament de notre part une obéissance aveugle. La morale, c'est ce à quoi on obéit sans se poser de questions. Et d'ailleurs, on en trouve l'illustration dans l'éducation qu'on peut donner à nos enfants. Quand un enfant fait une bêtise, quand il enfreint une règle morale, bien généralement, on va le sanctionner, on va le punir. Autrement dit, la morale repose sur la notion d'impératif. La morale, ça ne se discute pas, ça ne se négocie pas, ça représente une autorité à laquelle on n'a pas le droit de désobéir. C'est vraiment ça qui est contenu dans l'idée de morale, l'idée d'un commandement. La morale nous commande. Et d'ailleurs, on trouve une assez bonne illustration de ces règles morales dans la religion. Dans la religion, il nous est dit que si on enfreint les règles morales, les règles morales édictées par Dieu, on sera puni, on sera envoyé en enfer, on sera jugé par le tout-puissant, et ce jugement sera la marque du caractère absolu des règles morales, du fait que nous n'avons pas notre mot à dire sur les règles morales. La formule qui résumerait le mieux l'esprit de la morale, c'est « agis ainsi ». Et d'ailleurs, ça nous rappelle immédiatement l'impératif catégorique de Kant qui commence de cette manière, « agis de telle sorte que ». Donc dans la morale, il y a l'idée que nous n'avons pas le choix. Nous devons obéir, nous devons nous soumettre aux impératifs moraux, et si nous nous en écartons, nous serons punis, nous serons sanctionnés, sans possibilité de corriger notre comportement, sans possibilité d'apprendre de nos erreurs. Ça c'est pour la morale. Qu'en est-il maintenant de l'éthique ? Bien l'éthique, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que là où la morale commande, l'éthique recommande. Elle recommande, c'est-à-dire elle nous avertit, elle nous informe. Elle nous informe de quoi ? Eh bien elle nous informe des conséquences d'un mauvais comportement. L'éthique ne nous dit pas « agis ainsi ». L'éthique nous dit « si tu agis ainsi, voilà ce qui va arriver. Si tu agis ainsi, voilà les conséquences ». Donc il n'y a pas d'impératif dans l'éthique, il y a simplement l'avertissement des conséquences de nos actes. Il y a simplement la prévention des effets de notre conduite. Donc si vous préférez, l'éthique repose sur la notion de responsabilité. On est responsable de nos actes au sens où on doit en répondre, et à en répondre, c'est en assumer les conséquences. C'est de dire par exemple « tu veux voler la voiture de ton voisin ? Ok, fais-le, mais attends-toi à ce que ton voisin se venge. Attends-toi à te retrouver en garde à vue et à être condamné par la justice ». Et donc à ce moment-là, l'individu a le choix. Il a le choix de transgresser la règle, il a le choix d'aller à l'encontre de la règle, mais en faisant ce choix, il choisit en même temps les conséquences de son choix. Et c'est ça la responsabilité. C'est connaître les conséquences de nos choix, les conséquences de nos actions, et de choisir si on agit ainsi ou pas. Mais une fois qu'on a fait cette distinction entre la morale et l'éthique, on s'aperçoit malgré tout qu'il y a un dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est que dans les deux cas, on présuppose qu'il existe un modèle de bonne conduite. Un modèle de bonne conduite, ça veut dire qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Ça veut dire qu'on est obligé de donner un cadre à notre comportement. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi parce que la morale nous punira ou parce que l'éthique nous aura prévenu que nous devrons assumer les conséquences de notre comportement. Mais dans les deux cas, il y a bien l'idée que nous devons donner à notre action un cadre et des limites. Dans la morale, ce modèle de bonne conduite, c'est tout simplement l'idée du bien, le concept de bien, avec toutes les difficultés que cela implique du point de vue de sa définition. Dans la religion, c'est Dieu qui définit le modèle de la bonne conduite. C'est par exemple les dix commandements dans l'Ancien Testament, c'est par exemple la parole du Christ dans les évangiles ou encore les cinq piliers dans l'Islam. Mais dans l'éthique stoïcienne, quel est le modèle de la bonne conduite ? Quel est le modèle que nous devons suivre dans notre comportement quotidien ? Pour les stoïciens, la réponse est très simple. Le modèle à suivre dans notre conduite, ce sont les lois universelles. Les lois universelles, c'est-à-dire l'ordre naturel, l'ordre cosmique. Et là, on voit bien que le modèle de comportement des stoïciens n'est pas un modèle transcendant au sens où il s'agirait d'une autorité extérieure au monde. Ce qui doit nous guider dans notre comportement, ce sont les principes inhérents à notre monde, inhérents à l'univers, ce qu'on appellera la raison universelle. Parce que pour les stoïciens, il existe un ordre naturel, il existe un ordre cosmique. Et cet ordre cosmique, ce n'est rien d'autre que l'ensemble des principes et des lois qui font que notre monde fonctionne, qui font que notre monde est viable et que tout est à sa place dans l'univers. Que se passerait-il si les planètes décidaient tout à coup de changer leur trajectoire ? Autrement dit, que se passerait-il si les planètes désobéissaient à l'ordre cosmique ? Eh bien, l'univers tel que nous le connaissons n'existerait tout simplement pas. Le moindre décalage, le moindre écart vis-à-vis des lois universelles provoquerait tout simplement l'effondrement du monde. Donc il existe un ordre universel, il existe une harmonie cosmique, et d'ailleurs c'est presque un pléonasme puisque cosmos en grec, ça signifiait ordre, ordre ou harmonie. Donc le mot même de cosmos présuppose l'idée d'un ordre. Le monde n'existerait pas s'il n'y avait pas un ordre du monde. Et d'ailleurs, ça peut paraître une idée assez étrange, assez abstraite, mais quand on y réfléchit, que font les physiciens ? Que font les cosmologistes ? Ils étudient l'ordre de l'univers. Ils étudient les lois de l'univers. Les lois de l'univers en mouvement qui, si elles venaient à être modifiées, feraient que notre univers n'existerait plus. Parler de lois physiques, c'est présupposer qu'il existe derrière les phénomènes physiques observables un principe qui les régit, une loi qui les guide. Et donc cette expression même de loi physique, elle dit bien ce qu'elle veut dire. Elle veut dire que les phénomènes physiques ne sont pas des phénomènes aléatoires, ne sont pas des phénomènes irréguliers qui auraient la possibilité de se modifier à chaque instant. Parler de loi physique, c'est parler d'une métaphysique. C'est parler de quelque chose qui excède le pur phénomène physique. Parce que la loi physique, elle n'est pas observable. La loi physique, elle n'est pas elle-même physique. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a dans l'idée même de loi physique, l'idée qu'il existe quelque chose au-delà du physique. Ou en tout cas, quelque chose dans le physique qui échappe au physique. Quelque chose dans le physique qui n'est pas physique. C'est en ce sens que chez les stoïciens, la physique et la métaphysique ne font qu'un. Il n'y a pas de distinction à faire entre le physique et la métaphysique, puisque la physique est gorgée de métaphysique. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement comprendre à travers l'idée de loi de la causalité. La loi de la causalité, c'est ce qui fait qu'une cause va produire un effet. Et c'est ce qui fait que les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Alors évidemment, c'est très difficile dans le cadre de l'expérimentation de reproduire exactement les mêmes causes, parce que par définition, deux phénomènes ne se reproduisent jamais à l'identique. Ne serait-ce que parce qu'ils ne se produisent pas au même moment, et donc s'ils ne se produisent pas au même moment, ils ne peuvent pas être identiques. Mais la loi de la causalité, vous l'expérimentez tous les jours. Vous l'expérimentez même à chaque instant. C'est-à-dire que si vous tenez votre verre d'eau et que vous le lâchez, qu'est-ce qui va se passer ? Le verre d'eau va tomber par terre. Il va se briser à vos pieds. Et vous savez très bien, vous n'allez pas vous amuser à vérifier les lois physiques en vous disant « Tiens, peut-être que si je lâche mon verre d'eau, cette fois-ci, il va tomber vers le haut, ou peut-être qu'il va rester à flotter dans les airs ». Non. Vous savez bien que non. Vous savez bien que non parce que vous avez suffisamment expérimenté les lois physiques, et notamment la loi de la gravitation, pour savoir ce qu'il va arriver si vous lâchez le verre. Vous savez qu'il va tomber. La loi de la causalité, c'est donc l'idée que toute action va entraîner un effet, et que cet effet, il est directement dépendant de l'action que vous aurez effectuée. Il n'y a pas d'indépendance entre la cause et son effet, il y a au contraire un lien de nécessité. Le lien de nécessité, c'est-à-dire l'idée que ça ne peut pas se produire autrement. Il ne peut pas y avoir d'autre effet que celui qui est inclus dans la cause. C'est ça le lien de nécessité, c'est ça la loi de la causalité, c'est l'idée que l'effet contient en lui la cause dont il est issu. On va prendre un autre exemple qui n'est pas de nature physique, et simplement pour montrer que la loi de causalité ne régit pas simplement les phénomènes physiques. Imaginez que vous vous baladez dans la rue, et vous allez voir un passant. Vous vous interposez devant lui et vous lui dites « Dis donc toi, tu sais que t'es vraiment moche, tu sais que t'as vraiment une tête d'imbécile ». Alors vous pouvez imaginer lui dire autre chose, mais imaginez que vous lui dites quelque chose d'offensant, quelque chose de gratuitement méchant. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Peut-être que la personne va vous mettre un coup de boule, peut-être que la personne va vous renvoyer vos insultes, ou peut-être que la personne va continuer son chemin en se disant « Il y a vraiment des cas sur Terre ». Dans tous les cas, votre action aura eu un effet, un effet qui est en correspondance directe avec la cause. C'est-à-dire que c'est assez rare que la personne vous fasse un grand sourire et vous prenne dans ses bras. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est quand même assez rare. Et pourquoi c'est assez rare ? Parce qu'en agissant de manière hostile, vous aurez produit une réaction à votre hostilité qui ne peut être par définition qu'une contre-hostilité. L'hostilité peut se traduire de différentes manières. Elle peut se traduire par une violence physique, comme elle peut se traduire par une indifférence méprisante. Mais dans tous les cas, une action hostile va produire une réaction hostile. Autrement dit, le réel va répondre à ce que vous lui aurez fait subir. Le réel va répondre à votre action sur lui. Le réel aura produit l'effet dont vous étiez la cause. Donc vous voyez que la loi de la causalité n'est pas simplement cantonnée au phénomène physique à proprement parler, et que dans les interactions humaines, dans nos choix de vie les plus quotidiens, il y a aussi de la causalité. C'est simplement qu'il s'agit d'une causalité multifactorielle, et que donc les réactions humaines ne sont pas aussi mécaniques que les réactions des objets inanimés. Il y a des paramètres psychologiques, il y a des paramètres émotionnels, il y a des paramètres contextuels qui font que tout le monde ne va pas réagir exactement de la même manière, aux mêmes causes. Mais ce que nous disent les stoïciens, c'est que la loi de la causalité, elle contraint tout, elle englobe tout. On ne peut pas y échapper. On ne peut pas tout à coup en faire abstraction comme si elle n'existait pas. Et parce que nous possédons une raison, parce que nous possédons un discernement, nous sommes capables d'ajuster nos actions en fonction de cette loi de la causalité. Et donc ce que nous disent les stoïciens, c'est que la première étape pour bien agir, la première étape pour adopter une bonne conduite et trouver le bonheur, c'est être conscient de cette loi de la causalité qui contraint tout, qui englobe tout. C'est être conscient que chacune de nos actions a une conséquence, une série de conséquences, puisque les conséquences deviennent à leur tour des causes qui vont produire d'autres effets. La première étape pour devenir un sage stoïcien, c'est donc de comprendre l'ordre du monde. Et si on arrive à comprendre l'ordre du monde, à ce moment-là, il va nous devenir possible de vivre en accord avec ces lois cosmiques. On va devenir capable de vivre en conformité avec l'ordre naturel. Et la sagesse pour les stoïciens, c'est vivre en conformité avec l'ordre naturel. Un comportement juste pour les stoïciens. C'est un comportement qui imite, en même temps qu'il s'en inspire, l'ordre naturel. Parce qu'en agissant conformément à l'ordre naturel, on devient une partie de cet ordre naturel. On devient une fraction de l'ordre cosmique. C'est-à-dire qu'en tant qu'individu, en tant que partie du monde, nous en sommes en même temps un fragment. Et le fragment se doit d'être composé aux mêmes proportions que ce dont il est le fragment. Pour atteindre le bonheur, nous devons être un échantillon de l'ordre cosmique. Ainsi pour les stoïciens, pour bien agir, il faut d'abord comprendre le monde. Il faut d'abord en passer par la physique du monde. Et la physique du monde va nous conduire à la métaphysique du monde, c'est-à-dire aux lois qui se tiennent en amont des phénomènes physiques. Et une fois qu'on a accédé à cette métaphysique, une fois qu'on a accédé à cet ordre cosmique, il devient possible d'imiter l'ordre cosmique dans nos comportements. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien il se passe que nous ne sommes plus un corps étranger au monde. Nous ne sommes plus une fourmi perdue dans l'univers intergalactique qui cherche sa fourmilière. Nous devenons des incarnations sur Terre de l'ordre cosmique. Voilà pourquoi il est possible de dire que le stoïcisme est une philosophie totale. Parce que le stoïcisme, c'est à la fois une physique, une métaphysique et une éthique qui en découlent. La physique conduit à la métaphysique, et la métaphysique débouche sur le modèle éthique. Et c'est ce qui fait que, d'une manière générale, dans la philosophie antique, tous les domaines sont indissociables, tous les domaines sont interdépendants. Parce que dissocier la physique de la métaphysique ou de l'éthique, c'est ne pas comprendre la loi de correspondance qui unit tous ces domaines. C'est ne pas comprendre qu'il s'agit de la même chose vue différemment. Alors la prochaine question qui se pose, c'est comment agir conformément à cet ordre naturel ? Comment être les incarnations de l'ordre cosmique ? Ce que nous disent les stoïciens, c'est que la nature nous envoie des informations en permanence. Et c'est ça qui définit le lien entre la compréhension de la nature et la vertu, c'est-à-dire l'imitation de cet ordre naturel. La nature nous envoie des signaux en permanence et c'est à nous de les prendre en compte. C'est à nous de les voir ces signaux et de les utiliser comme moyen d'orienter notre action. Parce que que se passe-t-il si on ne prend pas en compte ces signaux ? Que se passe-t-il si on n'écoute pas les informations que nous envoie la nature ? On va souffrir. Si on n'écoute pas les signaux de la nature, on va souffrir. Les lois de la nature, c'est le guide de nos actions pour éviter la souffrance. La nature, c'est le manuel crypté pour atteindre le bonheur. Quand vous souffrez, il y a toujours une raison. Cette raison peut ne pas vous apparaître de manière évidente. Cette raison peut être une raison enfouie, mais il y a toujours une raison. La souffrance n'est pas une réponse à rien, c'est une réponse à quelque chose. Parce que tout est une réponse à quelque chose. Parce que tout est une réaction à une cause. Et donc ce que nous disent les stoïciens, c'est que quand nous souffrons, la première question que nous devons nous poser, c'est pourquoi souffrons-nous ? D'où vient ma souffrance ? Quelle est la cause dont ma souffrance est la conséquence ? C'est ça que nous disent de faire les stoïciens. Comprendre quelle est la cause de notre souffrance. Et parce que le monde est régi par la loi de la causalité, autrement dit parce que tout est rationnel, parce que la raison contre un tout, il y a forcément une cause. Il y a toujours une raison. Mais alors, quelle est cette raison qui fait que nous souffrons, y compris quand nous n'avons pas l'impression d'avoir fait quelque chose de mal ? Et quand je dis quelque chose de mal, je veux dire par là, quand nous avons l'impression de ne pas avoir initié d'action dont notre souffrance serait la conséquence, dont notre souffrance serait la réponse. Donc là, on parle d'une souffrance intérieure, on ne parle pas forcément d'une souffrance physique, comme la gueule de bois est une souffrance physique, comme le fait de tomber par terre alors qu'on s'est jeté dans le vide est aussi une souffrance physique. Parce que là, c'est facile de comprendre la cause de cette souffrance. La cause de cette souffrance, elle nous est donnée directement par la connaissance des lois physiques. Mais lorsqu'on parle d'une souffrance intérieure, lorsqu'on parle du tourment de l'âme, comment comprendre cette souffrance ? Comment la comprendre pour la supprimer ? Comment la comprendre pour s'en libérer ? Et c'est là qu'on en arrive à la réponse célèbre des stoïciens, qui est de dire que ce qui tourmente notre âme, c'est le fait de désirer que les choses se produisent autrement que de la manière dont elles se produisent. C'est de désirer que l'ordre des choses ne soit pas ce qu'il est, mais ce que nous voudrions qu'il soit. Pour prendre une analogie, c'est comme de désirer qu'il fasse 35 degrés en plein hiver. Le problème ne vient pas de l'hiver, le problème vient de notre désir. Le problème vient de notre désir que l'ordre des choses soit autrement que ce qu'il n'est. Donc ça, c'est très facile à comprendre dans la vie de tous les jours. Par exemple, si le matin, avant de sortir, vous vous apercevez qu'il pleut, vous allez prendre un parapluie. Vous allez vous équiper en conséquence. Vous n'allez pas vous dire « Ah non, moi aujourd'hui, je veux qu'il fasse beau, donc je me mets en t-shirt et le temps va changer pour moi ». Ah non, vous savez que ça, ça n'arrivera pas. Vous savez que vous n'avez pas le pouvoir de changer le climat. Mais l'être humain pense qu'il a le pouvoir, ou en tout cas, il aimerait se persuader qu'il a le pouvoir de changer l'ordre des choses autour de lui. Il aime croire, par exemple, qu'il peut avoir des résultats sans faire les efforts pour les obtenir. Prenons le cas de celui qui veut devenir riche et pour qui le projet de devenir riche, ça consiste tout simplement dans le désir de devenir riche. Mais si ce désir, à un moment ou à un autre, n'est pas le moteur d'une série d'actions pour parvenir à ce résultat, cet homme-là, il se condamne au malheur. Il se condamne à la déception, à la frustration. Il se condamne à ne jamais voir advenir son désir dans la réalité. Et là encore, j'ai pris un exemple assez extrême, mais on est tous concernés par cette tendance. La tendance à vouloir des résultats sans en vouloir les causes. Parce que les causes, elles sont coûteuses. Parce que les causes, elles dépendent de nos efforts et qu'on n'aime pas faire des efforts. On aimerait que les conséquences se produisent sans les causes. Et inversement, on aimerait parfois que les causes n'entraînent pas de conséquences. On aimerait aller voir le passant et l'insulter sans qu'il n'y ait de sa part une réaction d'hostilité. Encore, je caricature, mais l'idée c'est qu'on voudrait que notre comportement n'ait pas de conséquences. Ou en tout cas, n'ait pas de conséquences fâcheuses pour nous. N'ait pas de conséquences désagréables. On fonctionne souvent comme ça. On fait quelque chose et on s'étonne des réactions à ce qu'on fait. On s'étonne de la réponse que le réel apporte à ce qu'on fait. Par exemple, on décide de vivre de manière totalement égoïste. On refuse de partager, on refuse d'aider, on refuse d'écouter. Et le jour où on a besoin qu'on nous donne, qu'on nous aide ou qu'on nous écoute, il n'y a plus personne. Et là, on se plaint. Et là, on se dit mais le monde est injuste. Le monde est injuste avec moi. Le monde m'a pris pour cible. L'univers conspire à me faire du mal. L'univers conspire à me faire souffrir. Autrement dit, on a une tendance à prendre les choses personnellement, à ne pas vouloir entendre qu'il y a des mécanismes qui régissent la réalité et que ce n'est pas parce que nous sommes pris à l'intérieur de ces mécanismes que ces mécanismes s'adressent à nous. Ce n'est pas parce que la loi de la causalité se montre parfois dure contre nous qu'on a créé la loi de la causalité pour nous faire du mal. La loi de la causalité n'a pas été créée pour nous faire du mal. Elle a été créée pour nous faire comprendre comment éviter la souffrance. Il y a des cas où la souffrance est injuste, au sens où elle n'est pas la conséquence directe de notre comportement. Ça, ça existe. Et puis il y a des cas où notre souffrance est aussi la résultante de ce que nous avons fait. Celui qui se comporte de manière égoïste toute sa vie ne pourra pas se plaindre que la réponse du réel à son égoïsme, ce soit un contre-égoïsme. Celui qui se comporte toute sa vie de manière violente ne pourra pas se plaindre le jour où cette violence va se retourner contre lui. Il devra l'assumer. Il devra l'assumer comme la réponse du réel à son comportement. Vous voyez, c'est là qu'on retrouve la distinction entre la morale et l'éthique dont on parlait au début de cette vidéo. A savoir que la sanction ne réside pas dans une autorité extérieure qui nous dit « c'est mal », la sanction réside dans une réponse interne aux lois naturelles qui font que chaque cause produit son effet. Dans tous les cas, le tourment de l'âme n'est pas l'œuvre d'un monde méchant et hostile avec nous, c'est l'œuvre de notre incapacité à comprendre pourquoi nous souffrons. Le tourment de l'âme, c'est l'œuvre de nous-mêmes. Et c'est d'autant plus l'œuvre de nous-mêmes que nous sommes en capacité de modifier nos états d'âme. Nous sommes en capacité de modifier nos états d'âme parce que nous sommes en capacité de modifier la représentation que nous avons des choses. Nous avons la capacité de modifier notre perception du monde. Ce qui veut dire que si tout à coup, au lieu de recevoir la souffrance comme une injustice que nous inflige le monde, on se pose simplement la question « que puis-je y faire ? », la réponse des stoïciens sera de dire « accepte ». Accepte parce que tu n'as pas d'autre choix que d'accepter. Alors si, tu as le choix de refuser, mais alors ce refus va être la source de ta souffrance. Parce qu'en réalité, ce qui te fait souffrir n'est pas ce qui t'arrive. Ce qui te fait souffrir, c'est le refus que cela t'arrive. Ce qui te fait souffrir, c'est une représentation de ce qui t'arrive. Nous ne souffrons pas à cause de ce que nous vivons, nous souffrons à cause de la représentation de ce que nous vivons. Nous souffrons à cause de l'idée que l'on s'en fait. Et cette idée, elle va venir tourmenter notre âme, elle va venir générer des émotions, elle va venir générer du ressentiment, générer de l'inquiétude, de la jalousie, de l'aigreur, du regret. Elle va venir brasser nos émotions et en faire un brasier à souffrance. C'est l'inacceptation de ce qui est qui nous fait souffrir, et non pas ce que nous vivons. Ce ne sont pas les événements qui sont la cause de notre souffrance, c'est notre perception des événements. Nous ne pouvons pas faire en sorte que le monde se comporte comme on voudrait qu'il se comporte. Nous ne sommes pas en capacité de modifier l'ordre cosmique. Mais nous sommes en capacité de comprendre que l'ordre cosmique ne peut pas être autrement que ce qu'il n'est. Nous sommes en capacité de comprendre qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, qui ne dépendent pas de notre désir, qui ne dépendent même pas de notre action. Et dans ces cas-là, le tourment de notre âme, ce n'est rien d'autre que le refus que l'ordre du monde soit ce qu'il n'est. Le tourment de l'âme, c'est le refus d'accepter que les choses soient ce qu'elles sont. C'est le refus de comprendre la raison universelle. Alors évidemment, ce problème du tourment de l'âme, ce problème de la souffrance intérieure, c'est d'abord un problème humain. Parce que même si on peut trouver ce qui s'apparenterait à des émotions dans le règne animal, il est clair que les animaux sont davantage dominés par leur instinct, humain, et que d'une certaine manière, les animaux n'ont pas vraiment la possibilité de contourner leur instinct. C'est ce qui fait que les animaux n'ont pas besoin d'un manuel pour savoir comment se comporter. Parce que leur manuel, il est inscrit dans leur code génétique. Il est inscrit dans leur instinct. Nous sommes des animaux, nous possédons une dimension animale, c'est ce qui fait que nous aussi nous avons un instinct. Nous avons un instinct de conservation qui va se traduire par la lutte pour la survie, qui va se traduire par le fait de se reproduire, ça c'est notre dimension animale. Mais nous n'avons pas qu'une dimension animale, nous avons aussi une propriété qui fait de nous ce que nous sommes, qui fait de nous des êtres humains. C'est le choix. Le choix par exemple de suivre les recommandations de la nature ou de nous en écarter. Le choix d'obéir à notre instinct ou de ne pas lui obéir. Le choix de dire oui ou de dire non. Or, fondamentalement, qu'est-ce que le choix ? Il y a le choix, c'est la capacité à créer des chemins alternatifs par rapport à l'ordre naturel. Le choix, c'est toujours le choix de désobéir, le choix de s'écarter, le choix de dévier de la trajectoire naturelle. Donc le choix, c'est l'origine de l'erreur, de l'erreur ou de l'errance. Parce que si on choisit de s'écarter de la voie de ce qui est bon, si on choisit de s'écarter du modèle de l'ordre naturel, eh bien on peut passer beaucoup de temps à errer. C'est beaucoup plus facile de suivre un chemin quand il n'y a qu'un seul chemin. C'est beaucoup plus difficile quand les chemins se multiplient. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on peut trouver un lien entre l'intelligence et la souffrance. Parfois même entre intelligence et folie. Parce que l'intelligence, c'est aussi la capacité à multiplier les chemins de pensée. L'intelligence va de pair avec la complexité. Et donc, quand il y a plusieurs chemins, quand il y a trop de chemins, quand il y a trop de choix, on est dans ce qu'on appelle l'embarras du choix. L'embarras d'avoir à choisir parmi une multitude de chemins. Or, choisir, c'est renoncer. Et renoncer, c'est souffrir. Et à partir du moment où nous désirons au-delà du nécessaire, au-delà de ce qui est nécessaire à notre survie, comme le font les animaux, nous désirons des choses qui nous sont parfois inaccessibles. Nous désirons des choses qui parfois ne dépendent pas de nous. C'est ça le problème du choix. C'est ça le problème du choix et c'est ça l'origine du tourment humain. La capacité à choisir qui est en même temps la capacité à s'écarter de la voie bonne. D'ailleurs, c'est amusant parce que Bakounine, l'anarchiste russe du 19e siècle, a écrit un texte dans lequel il faisait l'éloge de Satan, Satan qu'on a coutume d'identifier au mal, parce qu'il disait que Satan était celui qui avait apporté à l'homme le choix. Il se trouve qu'étymologiquement, diabole, ça signifie ce qui divise. C'est l'idée de dualité. Et le choix commence avec la dualité. Le choix commence quand une voie alternative apparaît. Vous savez, c'est l'image du petit ange sur l'épaule droite et du petit diable sur l'épaule gauche. C'est à ce moment-là que la conscience est prise dans un dilemme. Donc c'est le chemin unique qui tout à coup se divise. Et ça, pour Bakounine, c'est la naissance de la liberté, c'est-à-dire la possibilité de choisir une autre voie, la possibilité de transgresser. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve très bien dans le mythe d'Adam et Ève, parce que ce que vient apporter le serpent dans le jardin d'Éden, c'est le choix et la responsabilité qui découle de ce choix. Le choix de transgresser la demande de Dieu de ne pas goûter le fruit défendu. Et ce n'est pas pour rien que ce fruit, c'était le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Satan, c'est à la fois le père de la liberté, le père du choix, mais c'est en même temps la source de notre malheur. Parce qu'il n'y a pas de malheur quand on suit un chemin sans se poser de questions. Parce que quand on suit un chemin sans se poser de questions, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de regret, il n'y a pas d'amertume, puisqu'il n'y a pas la possibilité d'envisager qu'un autre chemin ait été possible. Donc le problème de l'homme, c'est le choix. Et le choix conduit l'homme à faire des erreurs, des erreurs qui le mènent à la souffrance. Donc si on résume un peu, il y a deux idées à retenir dans ce qu'on a dit sur la souffrance. Premièrement, que la souffrance, c'est d'abord le fait d'une réponse de la réalité à notre comportement. Et deuxièmement, que nous avons le pouvoir d'agir sur notre souffrance en modifiant la représentation que nous avons des événements. Donc le premier axe, c'est celui de l'adaptation de notre comportement à la réalité. Le deuxième axe, c'est l'adaptation de notre représentation des choses par rapport à la raison universelle. Ce qui veut dire que dans ce deuxième cas, c'est la raison qui nous permet de neutraliser la souffrance. C'est la raison qui nous permet d'annuler notre tourment et de trouver la paix intérieure, de trouver l'alignement. Parce que l'alignement, c'est la mise en accord de notre pensée avec les événements. C'est la mise en accord de notre raison avec la raison du monde. Et lorsque notre raison est en accord avec la raison du monde, le tourment disparaît. Le tourment disparaît parce qu'alors on accepte ce qui est. On l'accepte comme une nécessité. On l'accepte comme quelque chose que nous n'avons pas le pouvoir de modifier. Et comprendre pourquoi les choses sont ce qu'elles sont, comprendre les règles de la nature, c'est ne plus être affecté par le monde. C'est ne plus subir le monde. C'est se libérer du tourment lié au fait que les choses ne sont pas ce qu'on voudrait qu'elles soient. C'est l'accepter comme une nécessité et y prendre part activement. Accorder notre raison à la raison universelle, c'est non plus vouloir que les choses soient comme on le désire, c'est vouloir que les choses soient comme elles sont. C'est vouloir que les choses arrivent comme elles arrivent. Parce que si elles arrivent comme elles arrivent, c'est qu'il y a une raison. Il y a toujours une raison. Il y a toujours un sens. Et c'est notre incapacité à percevoir le sens immédiatement qui fait qu'on va plonger dans le tourment, qui fait qu'on va plonger dans le refus et l'incompréhension. Et il n'y a pas plus grande source de tourment que l'incompréhension. Alors bien sûr, vous allez me dire, on peut savoir qu'il y a une raison à ce qui arrive, on peut être conscient que tout a un sens, mais que se passe-t-il quand on ignore cette raison ? Que se passe-t-il quand on sait qu'il y a une raison mais qu'on ne la connaît pas ? Eh bien là, j'ai envie de vous dire, c'est votre confiance en la raison qui va faire la différence. Et cette confiance dans la raison, elle n'est pas, comme dans la religion, le fruit d'une foi aveugle. Elle n'est pas le fruit d'une croyance. Elle est le fruit d'un savoir que la raison régit tout. Cette confiance nous vient du fait de savoir que la raison est dans tout et que tout est dans la raison. Tout a une raison, y compris les choses qui nous paraissent les plus absurdes. Parce que l'absurdité, ce n'est rien d'autre que le nom que l'on donne à ce qu'on n'arrive pas à comprendre. L'incompréhensible est toujours incompréhensible pour nous. Incompréhensible du point de vue de notre esprit. Mais rien n'échappe à la raison. Tout est compréhensible. Tout est compréhensible parce que tout ce qui est a une raison d'être. Rien n'arrive sans cause. Et même si la cause se situe au-delà de notre schéma de compréhension, au-delà de nos capacités cognitives, ce n'est pas pour ça que la cause n'existe pas. C'est simplement que la cause se situe sur un autre plan de compréhension. Donc vous voyez, si on adopte cet angle rationaliste, rationaliste au sens littéral, c'est-à-dire que tout obéit à la raison, ça signifie que l'absurde est inclus dans la raison. L'absurde n'échappe pas à la raison, il échappe à nos moyens de compréhension. C'est très différent. Parce que sinon, ça voudrait dire que nous sommes capables de tout comprendre. Autrement dit, que nous serions des êtres omniscients. Ce n'est pas le cas. Il y a des choses qui nous échappent. Il y a des choses que nous sommes fondamentalement incapables de comprendre. Mais le fait d'être incapable de les comprendre ne doit pas occulter le fait qu'il y a une raison. Il y a toujours une raison. Et comprendre ça, c'est devenir capable d'accepter que les choses soient ce qu'elles sont. Et non seulement qu'elles soient ce qu'elles sont, mais de le considérer comme une nécessité, de le considérer comme quelque chose qui ne pouvait pas en être autrement. Comprendre que tout est régi par la raison, c'est accepter tout ce qui est comme une nécessité. Alors vous allez me dire, ok, savoir que tout a une raison, et donc accepter que les choses soient ce qu'elles sont. C'est bien beau, mais c'est facile à dire. Merci la raison cosmique. Alors oui, c'est facile à dire, mais c'est facile de dire que c'est facile à dire. C'est moins facile de l'appliquer. Mais ce n'est pas impossible. C'est une question de choix. On peut choisir la voie de la complainte. On peut choisir la voie de la complaisance dans la souffrance, le fait de se nourrir de ce tourment. Mais on peut aussi faire le choix de l'acceptation. On peut faire le choix de la confiance dans la raison, qui ne nous fait rien subir, qui n'est du sens. Il y a ce qui dépend de nous, et il y a ce qui ne dépend pas de nous. À chaque fois que nous sommes tourmentés par ce qui ne dépend pas de nous, nous négligeons ce qui dépend de nous. Nous sommes ingrats envers ce qui dépend de nous. Nous nous privons nous-mêmes de notre pouvoir de modifier la trajectoire. Lorsque nous occultons ce qui dépend de nous, on se mutile. Parce qu'alors, on s'ampute de notre raison, qui est notre ange gardien personnel. Avoir conscience que ce qui dépend de nous, dépend de nous, c'est se donner l'opportunité de bien agir. C'est se donner l'opportunité de faire ce qui est bon pour nous. Les événements qui nous arrivent, on ne les décide pas toujours. Mais pour certains, on les choisit. On les provoque, on les crée. Et tant qu'on refusera de voir cette capacité que nous avons à créer, tant qu'on refusera d'assumer ce pouvoir d'accepter ou de refuser ce qui arrive, ce pouvoir d'agir ou de ne pas agir sur la voie du bonheur, on ne pourra s'en prendre qu'à soi. Le monde n'est pas responsable de notre malheur, parce que ce serait faire du monde notre maître. Et ce serait faire de nous les esclaves du monde. Nous ne sommes pas esclaves, nous sommes maîtres. Et être maître, ça commence par en prendre conscience. Prendre conscience que la raison est de notre côté. Prendre conscience que la raison ne nous trahira jamais. Prendre conscience qu'en comprenant les raisons, nous devenons la raison. Nous devenons semblables au Dieu. Et alors peut-être trouverons-nous la quiétude, trouverons-nous l'alignement, la paix intérieure. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501